Entre les deux week-ends, j'ai continué la réflexion, j'ai continué le travail et personnellement je suis allé voir mon maire par exemple qui m'a expliqué beaucoup de choses sur chacune des thématiques, ce que lui élu local pouvait ou ne pouvait pas faire, quels étaient les blocages que lui analysait. J'ai parlé autour de moi, j'ai pris des contacts et des associations de terrain aussi parce que moi je trouve ça hyper important, on vient de tous les territoires français, de rendre dans les territoires, de diffuser un petit peu ce que nous on a appris et aussi de continuer à apprendre de ces territoires. Donc oui, moi je rencontre pas mal de gens, de citoyens et puis après bien sûr la sphère familiale, amicale qui a juste une envie c'est de nous alimenter, de nous donner leur avis, de nous donner leurs conseils, leurs lectures et du coup ça contribue également à toute la connaissance nouvelle qu'on acquiert. Moi je suis dans le groupe Se Loger, donc on parle bâtiment, construction, rénovation. Justement, on essaye de se poser la question de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour l'habitat. Ce week-end c'est très intéressant parce qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, on fait des travaux en atelier, en petits groupes, ça permet d'avancer plus vite, de faire des auditions thématiques. On nous a informé qu'en fait il y a une plateforme qui avait été lancée, cette plateforme a priori elle permet à tout le monde de contribuer, de nous alimenter dans les connaissances, ça permet aux associations, aux organismes, aux entreprises mais aussi directement aux citoyens de nous donner leurs pistes, leur donner leur avis, leurs conseils, leurs idées. Moi j'ai envie de croire qu'on aura un impact, aujourd'hui j'y crois, je me dis bah je vais faire les choses à fond parce qu'on a une chance inouïe d'essayer quelque chose de nouveau, ça fonctionnera j'espère, ça fonctionnera pas peut-être mais ça je pourrai le dire que dans quatre mois. Mais moi oui aujourd'hui j'y crois et je me donne à fond justement parce que j'ai envie de me dire bah j'ai vraiment tout essayé et puis si ça débouche sur quelque chose, je me dis bah je l'aurais pas fait en vain.